Hello tout le monde c'est Kevin, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul parce que ça fait très 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 longtemps que je vous en ai pas fait J'ai calculé juste avant de tourner cette vidéo, il n'y a que 22 livres donc certes c'est quand même pas mal mais depuis la dernière fois que je vous ai fait un book haul, ça reste raisonnable Bref on va commencer tout de suite parce que sinon cette vidéo va durer 15 plombes et donc on remonte le temps en juin 2019 à l'occasion de mon anniversaire, ni non de la chaîne Opaline que vous connaissez très certainement m'a offert Cogito de Victor Dixen, édité dans la collection R. Bon je pense que c'est l'auteur qu'on a plus besoin de présenter vous avez certainement vu ce livre de partout livre que je n'ai pas lu, toujours pas non mais j'ai toujours pas fini Phobos non plus donc j'aimerais d'abord finir Phobos d'autant plus qu'il me semble que celui-ci est un genre de spin-off et j'en sais pas beaucoup plus mais je sais que ça se passe dans le même monde que Phobos et je sais aussi que ce bouquin est juste canon Ensuite pendant ces 6-7 mois j'ai fait quelques achats dont 2 qui ont été très fortement influencés par Bébé en livre qui est le petit événement qu'on organise entre blogueurs et booktubeurs à l'occasion de partir en livre et chaque année on fait des méga concours et forcément dans la liste il y en a certains qui me faisaient trop trop envie et du coup je me les suis procuré le premier vous en avez sûrement entendu parler il s'agit de Féline de Stéphane Servant édité aux éditions de Rouergue alors d'après ce que j'ai entendu dire il s'agit d'un roman féministe même si sur la 4ème c'est pas hyper explicite et je suis vraiment curieux de comprendre pourquoi autant de gens aiment ce bouquin et ensuite le second roman qui me tente énormément il s'agit de Et la lune là-haut de Muriel Zucker édité aux éditions Thierry Magnier alors je me souviens plus vraiment de quoi ça parle c'est un contemporain et c'est le genre de contemporain que j'adore et j'ai très très hâte de voir ce que renferme ce roman je vois pas près comme toute ma pile à lire mais bon voilà celui-ci aussi ensuite vous savez certainement que j'adore les séries bon pas toutes mais il y en a pas mal que j'aime beaucoup et en ce moment c'est la grande mode de sortir des romans qui sont liés aux séries je vous avais déjà parlé de Riverdale rapidement dans un book haul et j'ai craqué donc pour un roman d'une série que je sur-kiffe il s'agit de Sabrina les nouvelles aventures de Sabrina le préquel l'heure des sorcières édité aux éditions Hachète Romand c'est ma lecture en cours parce qu'avant de voir la saison 3 je voulais lire ce bouquin le simple fait que ce soit Sabrina ça m'a suffit à l'acheter et ensuite une autre série que j'affectionne tout particulièrement il s'agit de Stranger Things Runaway Max écrit par Brenna Yovanov édité toujours chez Hachète Romand ici on va suivre l'histoire de Max qu'on connait assez peu en tout cas on connait assez peu le passé de Max avant qu'elle débarque dans la série je suis curieux de voir ce que renferme ce personnage parce que finalement je l'aimais pas trop dans la saison 4 non la saison 3 dans la saison 2 quand elle a débarqué quoi et j'ai appris à l'aimer dans la dernière saison et du coup je suis vraiment curieux d'en connaître un peu plus sur ce personnage et ensuite pour les achats j'ai l'occasion d'aller à Amsterdam et qui dit Amsterdam dit maison d'Anne Franck je me suis pris le journal d'Anne Franck édité aux éditions Le Livre de Poche alors ce bouquin il est très très connu dans le monde mais je ne l'avais jamais lu c'est pas une lecture que j'ai eue au cours de ma scolarité et finalement j'en suis bien content parce qu'aujourd'hui si j'ai envie de le lire ça vient uniquement de moi et pas le fait qu'on me l'impose et je pense que je l'apprécierais mieux comme ça ensuite on passe au service presse et on commence avec les services presse de Hachète Romand parce que vous l'avez peut-être remarqué sur la chaîne je suis parrain de leur concours d'écriture qui se termine bientôt donc d'ailleurs si vous voulez vous inscrire n'hésitez pas et je vous présente chaque mois un livre engagé et m'en envoyer une petite sélection le premier il s'agit de My Life Matter de J. Cole le premier roman que je vous ai présenté en vidéo un roman que j'ai adoré qui soulève beaucoup de problématiques et qui casse plein de clichés et je vous le recommande vraiment ensuite un autre roman qu'ils m'ont envoyé et dont je vous ai déjà parlé il s'agit de Heartstopper le premier tome de Alice Oseman ici il s'agit d'un roman graphique et je l'ai bouffé littéralement je l'ai lu super vite c'est la première fois que je lis un bouquin aussi vite même une BD ou un manga je crois que je ne l'ai pas aussi vite ensuite ils m'ont également envoyé Waste Experiment de Sophie Daba et celui-ci je suis vraiment curieux de voir ce qu'il renferme puisqu'ici on soulève une problématique assez originale dans un roman young adulte il s'agit de la problématique du milieu carcéral c'est présenté sous la forme de dystopie j'en sais pas vraiment plus et enfin le dernier roman qu'ils m'ont envoyé il s'agit de Victoire Devine le premier tome La Loi du Collège de Edith Kabouya ici on va parler de harcèlement scolaire et d'une héroïne qui visiblement ne se laisse pas démonter ensuite pour continuer avec les services presse Ubisoft BD m'a contacté il y a quelques temps de ça pour recevoir leur nouveau cycle de Assassin's Creed Bloodstone le tome 1 et le tome 2 de Guillaume Dorison et Ennio Buffy édité aux éditions des deux royaumes Assassin's Creed je connais depuis peu grâce au dernier jeu vidéo qui est sorti Assassin's Creed Odyssey et du coup j'ai évidemment dit oui quand on me l'a proposé mais ce cycle est directement rattraché au précédent donc ils m'ont également envoyé donc le cycle précédent La Conspiration le premier Die Glauque ou Die Glauque plutôt parce que je crois que c'est de l'allemand et le deuxième tome Le Projet Rainbow ce cycle je l'ai déjà lu je vous en reparlerai dans une vidéo mais j'ai adoré et le fait de lire cette BD ça m'a donné envie de connaître l'origine d'Assassin's Creed et du coup je me suis procuré le tout premier jeu vidéo ensuite on va parler d'un prix littéraire qui fête sa troisième édition actuellement il s'agit du Clib j'étais juré en 2019 et j'ai aussi participé à la cagnotte Ulule puisque pour la remise de prix chaque année ils font une campagne et j'ai choisi une contrepartie et cette contrepartie il s'agit de la trilogie de Ariel Holtz Les Sœurs Carmines édité aux éditions Mnemos dans leur collection Naos et je suis curieux de pouvoir découvrir cette trilogie ensuite premier week-end de décembre comme chaque année Montreuil et cette année j'ai été très raisonnable par rapport à l'année dernière puisque je n'ai acheté que 4 livres qui est pas mal quand même mais bon le premier il s'agit d'une BD et il s'agit du troisième tome de la boîte à musique à la recherche des origines édité aux éditions Dupuis et écrit par Carbone et dessiné par Jiget je me la suis prise simplement parce qu'il y avait Jiget en dédicace et que j'adore ces dédicaces et que j'adore cette BD et que c'était le combo parfait pour se l'acheter donc pour la dédicace j'ai demandé un personnage que je ne connais pas encore mais qui visiblement est pas très cool parce que l'auteur m'a dit qu'il espérait que je ne regrette pas mon choix quand on revoit la tête de la dédicace franchement c'est trop classe ensuite j'ai fait un tour évident sur le stand de la collection R et pour l'achat de deux romans on avait droit à un set de marque-pages qu'on choisissait sauf que dans tous les marque-pages qu'il y avait il y en avait un que je voulais donc j'ai acheté deux romans pour avoir ce fameux marque-page que je vous montrerai juste après le premier roman que j'ai acheté il s'agit de Extincta Extincta oui je pense que c'est comme ça qu'on dit de Victor Dixen alors là je ne sais pas du tout si ça se passe dans le même univers que Phobos et Cogito la seule chose que je sais c'est que c'est les derniers instants de l'humanité la seule chose que je sais aussi c'est que là aussi l'objet livre est canon ensuite si vous me connaissez un petit peu c'était une évidence je me suis pris le troisième tome de La Faucheuse Le Glat de Neil Shesterman toujours dans la collection R c'est une grosse pavasse qui fait à peine plus de 700 pages et pour le coup c'est pour mon plus grand plaisir parce que je n'ai pas envie que cette trilogie se termine je pense d'ailleurs reprendre la série du début pour repousser ce moment fatidique le plus loin possible et donc évidemment le marque-page que je voulais concerne La Faucheuse il est ici parce que je me suis préparé à la relecture et donc c'est très certainement Maître Faraday mais du coup en version plus petite et plus mignonne que sur la couverture du tome 1 mais bon voilà du coup il m'en fallait pas plus pour acheter des bouquins sur le temps de la collection R et ensuite le dernier achat que j'ai fait sur mon treuil est assez surprenant puisque c'est pas du tout le genre de bouquin que je lis habituellement comme vous le savez je suis parrain du concours d'écriture que Hachette Romand a lancé mais il y a aussi une marraine une marraine qui est autrice et elle m'a convaincu de lire son dernier roman je vous en ai déjà parlé sur la chaîne il s'agit de Mission Sédiction de Lorraine Ressard édité chez Hachette Romand à l'origine il s'agit d'une romance sauf que le sujet de fond m'intéressait beaucoup et autant vous dire que Lorraine a très très bien vendu ce roman et donc je l'ai acheté je l'ai déjà lu je vous en ai déjà parlé ça a été une véritable surprise et j'ai adoré ce bouquin et le dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo il s'agit d'un cadeau de Noël que j'ai eu et que j'étais trop content d'avoir il s'agit du tome 4 de Harry Potter et la Coupe de Feu en version illustrée évidemment écrit par J.K. Rowling et illustré par Jim Kay et édité chez Calimar Jeunesse comme d'habitude pour ce qui est des illustrations elles sont très belles mais j'ai été assez déçu parce qu'il y en a beaucoup moins que dans les tomes précédents mais c'est un objet livre magnifique voilà c'est tout c'en est tout pour cette vidéo qui était assez longue j'en suis vraiment désolé j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine ciao